Paris record à présent. Cette victoire lors des 8 premières journées, c'est le meilleur départ de Paris version Qatari. Jocelyn Gourmenek en conférence de presse, l'antenneur battu. Paris s'est encore renforcé, ils ont deux joueurs galactiques plus tous les très bons joueurs qu'il y avait avant. Ils peuvent faire une saison sans perdre le moindre match. Alors Paris est en lice pour s'attaquer peut-être d'abord à un record mythique, celui du FC Lent Atlantique. Lors de la saison 94-95, le FC Lent était resté invaincu pendant 32 journées. Ce Paris-là peut-il battre le record d'invincibilité du FC Lent ? A cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Étienne Moati face à Guy Roux. Étienne, vous m'avez dit oui. Guy, vous m'avez dit non. Étienne, vous m'avez dit oui. Vous prenez la main. À la question qui est posée, est-ce que Paris peut battre ce record ? Je réponds oui. Ça me paraît possible. L'effectif du Paris Saint-Germain, comme ça a été rappelé, avec les deux galactiques qui viennent d'arriver et l'effectif qu'ils ont déjà et l'adversité qu'il y a en Ligue 1, me rend cette hypothèse crédible. Je ne dis pas que ça va arriver, mais ça peut arriver. Je veux dire, le Paris Saint-Germain est quand même peu mis en difficulté sur une saison. Ils l'ont été un peu. Ils n'ont pas perdu. Ils ont même réussi à gagner. Ils ont fait un match nul. Je pense que c'est possible de faire 32 journées sans perdre pour Paris. Guirou. Il reste 27. Il faut qu'ils en fassent 27 sans perdre. Je pense qu'il y a bien un moment, notamment dans les moments de Coupe d'Europe, où ils se rentreront d'un voyage lent, etc. Et l'adversaire aura un petit peu de réussite. L'arbitre sera neutre. Ça arrive. Et ils perdront une fois. Ça ne les empêchera peut-être pas d'être champions. Une seconde et neuf centièmes pour relancer Guirou. C'est une possibilité, pas une certitude. Ok. Guy, vous voulez rajouter quelque chose ? Juste 27. 27 journées plus 8, ça fait 35. Il faut juste rester invaincu pendant 33, Guy. Voilà. Neuf secondes en plus. Pas de possibilité de... Enfin, vous pouvez dire quelque chose, Guy, hein ? Non ? Non, non. Personnel, merci ? Personnel, merci. On y va. Qui vous a convaincu ? Est-ce Guy la légende ou la hyène de l'équipe du soir ? Etienne Moiti ? Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Président, c'est à vous. L'arbitre, oui, peut être neutre. Comme il était neutre et qu'il a refusé un pénalty valable à Montpellier pour le PSG. Comme dans un match couperé pour le championnat, il a refusé un pénalty archi évident sur Draxler à Nice alors que le score était de 2-1. Donc l'arbitre, pour moi, est neutre. Ça, c'est une parenthèse. Mais la question peut-il ? Oui, ils peuvent. Donc c'est pas une certitude, mais ils peuvent le faire. Enfin, c'est vraiment... Tu me dirais une autre équipe, je te dirais peut-être... Enfin, tu peux toujours même. Le PSG, si le PSG ne peut pas, je veux dire, ils sont bien placés pour le pouvoir. Après, je suis d'accord avec Guy, avec ses arguments. Il va bien y avoir des moments dans la saison, peut-être, un nombre de blessés, de suspendus, des matchs... Leur but, c'est quand même gagner le championnat, mais c'est pas les records. C'est aller le plus loin possible en Ligue des champions. Record d'investibilité, tu vois, c'est un truc... Voilà, s'ils peuvent le faire, ils le font. Mais enfin, c'est pas l'objectif premier. À un moment, c'est sûr que ça peut tourner sur un match en bois, un terrain pourri, un gars qui se fait exclure. Oui, ça peut. Mais ils peuvent aussi le battre. Donc c'est... L'incertitude du sport, c'est un peu votre réponse, pour ne pas être affaire. Pour l'heure, après 8 journées, il y a 27 buts marqués pour le PSG. Il faut remonter aux années 60, la saison 61-62, pour avoir trace d'une équipe aussi dévastatrice. C'était Reims. Plus 22 en différence de but après 8 journées. Il faut remonter aux années, à la saison 52-53, et on retrouve en Cormes. Pareil est-il armé cette année, comme il n'a jamais été armé, même les grandes années, du Grand Blanc avec le grand Ibrahimovic. Non, mais c'est évident. Ah ben, ils sont plus forts. C'est évident, puisqu'ils se sont renforcés. Quand tu vois qu'un joueur comme Meunier est désormais numéro 2, tu vois qu'à tous les postes, c'est costaud. On voit Kimpembe, qui prend de plus en plus de responsabilités, il est au niveau. Donc, quand tu vois le match à Montpellier, tout a été réuni sur le papier pour que ça se passe mal. T'es sur une rencontre d'avant le gros rendez-vous Ligue des Champions contre le Bayern, donc tu sais que les gars, ils n'ont pas envie de se blesser, qu'ils ont un peu la tête ailleurs. Et t'es sur une pelouse comme t'en retrouveras plus dans la saison, c'est-à-dire un champ de patates terrifiant. Et Montpellier qui a joué le match comme il fallait. Exactement. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Et malgré ça, ils ne gagnent pas. J'ai regardé un peu le calendrier, là, jusqu'à la trêve. T'as un déplacement à Strasbourg, juste avant le déplacement à Munich pour la Ligue des Champions. Bon, ça peut être un match, effectivement, un peu piège si Strasbourg emballe le match. Mais enfin, ils n'ont pas une pelouse pourrie, Strasbourg, déjà. Pour le coup, ça change quand même bien la donne quand tu joues contre le PSG. Donc, peuvent, oui, peuvent. Il y a Julien Est qui se pose la question et vous la demande. En championnat, quelle est l'équipe qui peut poser le plus de difficultés à Paris ? Paris. Non, c'est l'équipe qui jouera contre un PSG où il n'y aura pas Neymar. Montpellier, il n'y avait pas Neymar. Montpellier, il y a quand même cette petite importance. Et en fait, il est tellement fort qu'il faudrait dé-Neymariser les autres. Enfin, ils s'en remettent beaucoup à lui. Ils prennent des habitudes à ce niveau-là. Je pense que le jour où ils le font souffler, ils sont quand même... Un peu plus. Voilà, c'est pas pareil, quand même. C'est quand tu fais souffler que t'as Cavani à mon centre, que t'as Di Maria, Raxler, Mbappé. Cela dit, contre Lyon, on parlait de Lyon. Neymar était là contre Lyon. Et disons que si les circonstances sont un peu favorables à Lyon par rapport à la transversale et certaines choses... Mais ils vont être de plus en plus forts, je pense. Ils vont être de plus en plus forts. Mais à Montpellier, le premier tir cadré, c'est la 48ème. Eh bien, on se voit ce feuilleton, mes amis. Amiens, catastrophe ou catastrophe à Amiens. Ah, pardonnez-moi. Il y a eu un duel, non ? Eh oui, il y a eu un duel. Alors, ils peuvent ou ils peuvent pas ? Etienne ou Guy ? Etienne ou Guy ? J'enchaîne un peu trop rapidement, mes amis en Régie. Je suis désolé. Je t'avais oublié, je m'en suis rappelé. Ah oui, mais Guy veut avoir le pourcentage, mes amis. Etienne Moiti, 56%. Giro, regardez. C'est un doublé. La catastrophe à Amiens. Sous-titrage Société Radio-Canada